5, 4, 3, 2, 1 Bonjour, bonjour à tous, c'est Laurent Frédéric Bollet, c'est l'Afterlap, l'épisode 51. On entame notre deuxième année d'existence. Encore merci pour votre fidélité, votre confiance que vous m'avez exprimé depuis un an maintenant que l'Afterlap existe. Et donc, on va enchaîner, perdons pas de temps, et puis on va parler de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la quatrième ange du Championnat du Monde 2020, qu'on a donc regardé tous ensemble depuis Silverstone. Je vais vous faire mes petits commentaires, effectivement, avec une histoire de pneus, ça c'est sûr, d'aucun dirait une histoire à la gomme, mais enfin bon voilà, ça a été vraiment la grande histoire de ce Grand Prix avec un final absolument incroyable et de trois derniers tours de folie. Alors, on est tous d'accord les amis, pour dire que c'est vraiment pas une nouveauté. À Silverstone, chaque année, pratiquement, c'est un petit peu la même interrogation concernant les pneus. Et vous vous en souvenez, comme moi certainement, 2017, vous vous en souvenez de la crevaison de Raikkonen sur Ferrari à deux tours de la fin ? Et vous vous en souvenez de l'éclatement du pneu avant-gauche de Vettel dans l'avant-dernier tour ? Pareil, à Silverstone en 2017, c'était déjà une histoire de pneus qui éclatait, puis c'était là aussi à l'avant-gauche, c'était il y a trois ans seulement. Et en 2013, éclatement du pneu pour Hamilton au huitième tour, pour Massa au dixième tour, pour Vergn au quinzième tour et pour Perez au quarante-sixième tour. Je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé avec Pirelli qui était montré du doigt, parce qu'effectivement, on les avait accusés de ne pas savoir faire des pneus, et notamment à Silverstone. Mais alors là, de manière incroyable, c'était à chaque fois les pneus arrière-gauche qui avaient éclaté. Et donc, il y en avait eu quatre de concernés en 2013, c'était il y a sept ans seulement. Donc voilà, je ne peux pas dire que j'ai été vraiment surpris. On sait que chaque année, c'est une composante essentielle de ce circuit de Silverstone. Quand il fait beau, quand il fait chaud, les pneus, on s'interroge. Et donc, cette année 2020 n'a pas failli à la règle avec un final incroyable. Et donc, Bottas dans un premier temps, on va dire ça comme ça, puis Sens, et puis donc Hamilton qui, dans son dernier tour, voit son pneu avant-gauche le lâcher, mais qui réussit à tenir bon. Donc ça, c'est évidemment la grande image et la grande histoire de ce Grand Prix. Hamilton, plus surnaturel que jamais, plus Superman que jamais, et j'ai envie de dire qu'il va aller cueillir sa 87e victoire en tenant bon dans les derniers hectomètres. Alors évidemment, il avait suffisamment d'avance sur Verstappen, lequel s'était donc arrêté juste avant pour mettre des gommes rouges, pour aller, dans un premier temps, croyait-on, aller chercher le meilleur tour en course, ce qu'il a fait. Mais maintenant, on se dit aussi que c'était aussi peut-être pour assurer le coup et ne pas avoir un pneu qui éclatait, puisque donc c'était arrivé à Bottas le tour précédent. Et bien oui, maintenant, évidemment, du côté de Red Bull, on doit avoir beaucoup de regrets, même si on a tenté de positiver et qu'on dit que si on ne s'était pas arrêté, rien ne dit, qu'on n'aurait pas eu aussi le pneu qui éclatait et que donc tout n'aurait pas été ruiné. Donc on a envie de dire, effectivement, tout le monde a eu son lot de malheurs. Il y a eu de la malchance, il y a eu des mauvaises options, il y a eu de la chance pour certains. Mais encore une fois, tel un Michael Jordan de la grande époque où tout était autour de lui et tout se concentrait autour de lui et tout révolutionnait autour de lui, on a le sentiment que c'est la même chose pour Hamilton. Quoi qu'il fasse, il est toujours globalement du bon côté et il a toujours la bonne option. Lui aussi a été touché, mais lui, au contraire de Bottas, n'est pas en dehors des points à la fin. Non, il est bien sur la première marge du podium. Donc plus indestructible que jamais, il n'y a rien à dire. Franchement, il est génial, il est exceptionnel. Et donc, il est allé chercher sa 87e victoire, vite, finalement, qu'il enchaîne et puis qu'il aille batte ce record de Michael Schumacher. Comme ça, on n'en parlera plus et on sera tous bien persuadés qu'effectivement, Lewis Hamilton est bien le plus grand pilote de tous les temps et non pas l'Allemand. Donc, Hamilton qui gagne, Verstappen qui quand même va arracher une belle deuxième place. Et c'est vrai que finalement, ça a de quoi compenser le regret qu'il a eu. Mais Verstappen, on peut lui mettre vraiment aussi un grand coup de chapeau pour avoir été presque au contact, on va dire ça, des Mercedes durant tout le Grand Prix, en tout cas, ne pas s'être trop fait distancer. Et il semble vraiment maintenant au-dessus du lot pour être tout seul en troisième position globale. Car c'est vrai, on peut quand même reconnaître à Bottas le fait de n'avoir pas complètement abdiqué pendant tout le Grand Prix. L'écart a semblé faible avec Hamilton. Je suis en train d'essayer de positiver un petit peu parce qu'on l'aime bien Bottas et qu'on voudrait effectivement qu'il soit une véritable force d'adversité par rapport à Hamilton. Mais on sait que c'est difficile. Le fait est que, bon, il avait dominé globalement les qualifs. Il s'est fait avoir comme souvent au dernier moment par Hamilton qui a sorti le bon tour au bon moment. Ensuite, en course, il n'a pas su prendre le meilleur départ par rapport à Hamilton. Là aussi, c'est classique. Et puis, en course, il a été derrière. Il a maintenu une certaine pression. Mais évidemment, il n'a jamais pu menacer son chef de file. Et ça s'est vu. Ça se voit à chaque fois au moment des restarts. Là, il y en a eu deux. Ou à chaque fois, Hamilton a parfaitement contrôlé la situation. Donc, en tout cas, le pauvre Bottas ne méritait certainement pas de passer d'un coup de la deuxième à la onzième place. Donc, lui, c'est sûr, il l'a vraiment très, très mauvaise. 25 points de perdu d'un coup par rapport à Hamilton. Déjà qu'on ne doutait pas que l'Anglais serait de nouveau champion du monde. Bon, là, on en est encore un peu plus persuadé. Il reste maintenant à espérer que quand, comme ça, en quelque sorte, la messe est déjà dite, un pilote, en quelque sorte, se met un petit peu moins la pression et parfois se lâche un petit peu plus. Pourquoi pas pour Bottas, pour multiplier maintenant les petits coups d'éclat et se dire de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Et puis, effectivement, se cracher dans les mains et aller vraiment embêter Hamilton. En tout cas, bon, ce dernier fil vers son septième titre de champion du monde, ça, on en est persuadé. Verstappen, on en a parlé, donc superbe deuxième place. Bottas, le grand malchanceux. Et donc, celui qui récupère la troisième place du podium, c'est Leclerc. Ce qui nous permet quand même d'aborder le cas Ferrari. Bon, bah écoutez, ça ne s'arrange pas vraiment, bien sûr. Le positionnement de Leclerc est plutôt flatteur. Et chez Ferrari, on signe tout de suite. Et globalement, le monégasque a tenu la baraque pendant tout le Grand Prix et tout le week-end même, en ayant des temps relativement corrects, en visant la deuxième ligne en calife, ce qu'il a fait. Non, non, rien n'a reproché à Charles Leclerc, qui a été le patron de son équipe et qui a tenu vraiment à lui tout seul le prestige, on va dire, de la Scuderia. Par contre, chez Vettel, on continue de s'interroger. En fait, à chaque Grand Prix, c'est aussi la même histoire pour Vettel, qui est frappé par des problèmes mécaniques, qui ensuite ne trouve pas le rythme, puis qui finalement fait des bons chronos. On se dit, ça va, il va remettre les pendules à l'heure en calife. Et puis, pas du tout. Et puis, en course, il est globalement anonyme. Et puis, il se fait doubler par Gasly comme un débutant. Et puis finalement, il arrache le point de la dixième place. Vous voyez, non, franchement, le bilan, il est très, très moyen. Et on commence, franchement, à être un petit peu lassé même de ses performances plus que moyennes de Vettel. Je veux bien qu'il y ait un côté malchance. Je veux bien qu'il y ait un côté fin d'une histoire. Et puis, que tout le monde veuille qu'on passe au chapitre suivant. Mais enfin, là, on ne peut pas dire que ça nous enthousiasme beaucoup ce que fait l'Allemand. Et ça nous désole, on l'a déjà dit. Mais là, franchement, c'est vraiment un petit peu triste à voir. Je reviens sur le Red Bull parce que je déroule le classement. Mais à chaque fois, on pourrait parler des deux pilotes. C'est ce que je viens de faire avec Ferrari, mais chez Red Bull. Ce week-end, on a quand même eu encore, de façon criante, le malaise Red Bull. Car il est en train de se passer exactement ce qui s'est passé l'an dernier. Il y a Verstappen qui est le roi dans son équipe et qui est fabuleux. Et puis, derrière, ça ne suit pas. Donc, l'an dernier, c'est Gasly qui avait été la victime. Ben, c'est en train d'arriver à Albonne. Pourtant, Albonne, on l'a bien accompagné. On l'a bien défendu au micro de l'After Lab depuis qu'il avait remplacé le Français. Moi, j'avais toujours trouvé qu'il était globalement là, avec des belles places, 4e, 5e, qui étaient assez solides. Et puis, on sait, il a loupé le podium de peu au Brésil l'an dernier. Il a loupé le podium sans doute aussi de peu en Autriche pour le premier Grand Prix de la saison. Ça aurait sans doute changé bien des choses. Mais depuis, on constate qu'Albonne traîne sa misère et n'est plus au niveau et se fait larguer littéralement par Verstappen. Alors, est-ce que c'est de sa faute à lui ? Est-ce que c'est de la faute de son équipe qui ne met pas assez de moyens et qui ne l'accompagne pas assez, qui n'accompagne pas assez donc son deuxième pilote par rapport à son premier ? Est-ce que c'est encore une fois une question de gestion humaine à l'intérieur de l'équipe ? Parce que ça, on sait que ce n'est certainement pas des enfants de cœur et qu'on est toujours très critiques par rapport à Edmund Marco, Christian Horner et leur politique de management humain. Je pense que c'est un ensemble et qu'effectivement, c'est tout ça. Mais là, ça nous fait mal au cœur de voir un Albonne complètement largué et qui multiplie les bévues, en témoigne son erreur sur Magnussen en début de course. Donc, oui, oui, là, il y a un vrai problème Red Bull qui n'a globalement qu'une voiture. Et Albonne s'enfonce de plus en plus. Donc, ça nous inquiète, ça ne nous fait pas plaisir. Et ça nous interroge encore une fois sur la politique Red Bull. Donc, on ne peut que constater les dégâts. Mais pour l'instant, ils sont nombreux. Certes, Albonne a sauvé une huitième place à l'arrivée. Mais ce n'est évidemment pas très glorieux pour lui. Je voudrais maintenant parler de Racing Point. Alors, Racing Point, il y en a eu des épisodes durant ce week-end, avec effectivement le coup de théâtre que Perez était positif au Covid-19. Donc là, la Formule 1 n'est pas complètement dans une bulle ou dans une tour d'ivoire, même si souvent, c'est le cas. Donc, le pauvre Perez s'est tombé sur lui. Lui aussi n'avait peut-être pas besoin de ça en ce moment pour essayer un petit peu de solidifier son statut. Il est remplacé par Hülkenberg. Bah écoutez, tant mieux pour le pilote allemand qu'on aime bien, effectivement. On a tendance à penser que quoi qu'il arrive, sa carrière était un petit peu derrière lui. Mais enfin bon, on est content qu'un pilote ait droit à une deuxième chance ou ait le droit de rebondir. Donc, c'était le cas pour Hülkenberg qui, globalement, essayait de trouver ses marques, mais qui était quand même dominé de manière assez nette par Landstroll. Et Landstroll, en cela, était bien sur la lancée de son Grand Prix de Hongrie où il avait été brillant. On l'avait suffisamment dit. Le fait est qu'Hülkenberg, c'est incroyable. Comme quoi, les malchances parfois ou des sortes d'événements comme ça qui sont contraires, dans un premier temps, c'était super pour lui qu'il revienne en Formule 1. Mais enfin, il n'a même pas pris le départ avec ce problème mécanique. Donc là, c'est rarissime. Vous êtes d'accord qu'un pilote doit déclarer forfait dans une équipe actuelle de Formule 1 pour un problème mécanique avant le départ ? Qu'on se sorte à la rigueur dans le tour de formation s'il pleut à vert, c'est arrivé même au meilleur, à Prost ou à Schumacher. Mais qu'un pilote soit obligé de renoncer pour problème mécanique avant même le départ, ça n'arrive plus. C'est arrivé à Hülkenberg qui faisait son retour en Formule 1. C'est quand même une histoire absolument incroyable. Des fois, il y a le sport ou la Formule 1 même qui sont capables d'écrire ce genre d'histoire et que même un scénariste chevronné n'aurait pas osé écrire peut-être. Donc là aussi, il n'y avait qu'une voiture comme chez Red Bull, on va dire un petit peu pour Racing Point, c'était celle de Landstroll. On ne peut que constater qu'hélas, le Canadien est passé complètement à côté de son Grand Prix où il a été plutôt anonyme, où il a été mauvais même, j'ose le dire, pas dans le rythme, pas incisif, baissant dans le classement petit à petit, neuvième seulement à l'arrivée, juste devant Vettel. Là, les deux vraiment ont été ensemble, unis dans la médiocrité. C'est un petit peu dur ce qu'on dit, mais là, c'est vrai, Stroll a vraiment perdu des points par rapport à ce qu'il avait montré en Hongrie. Je veux bien évidemment qu'il ait fait de son mieux, mais ça n'a pas réussi du tout à être concrétisé en course. Et là, non, non, l'équipe Racing Point est descendue vraiment de son piédestal. Et c'est dommage parce qu'on aurait vraiment aimé qu'elle puisse jouer un rôle pour aller chercher les Mercedes ou se mêler à la lutte avec les Red Bull. Et là, ça n'est manifestement pas le cas du tout. Alors, est-ce que ça pourra être mieux la semaine prochaine ? On verra. Mais là, c'est très inquiétant ce qui s'est passé ce week-end pour Racing Point. Du coup, c'est deux autres équipes qui se sont mis en évidence. J'ai envie de dire deux équipes et un pilote. Alors, les deux équipes, c'est forcément McLaren qui était un peu moyen quand même durant les qualifs et durant l'ensemble du week-end. Mickey en course s'est rappelé aux bons souvenirs de tout le monde. Et là aussi, un peu à la façon Bottas, c'est Carlos Sainz qui est très malchanceux puisqu'avec son pneu qui le lâche à quelques boucles de la fin, lui aussi était dans les points, mais il n'est plus que 13e. En revanche, c'est Norris qui, en bon anglais chez lui, récupère la mise et signe une magnifique 5e place. Bon, maintenant, on en est convaincu. Norris, c'est de la graine de star et il ira très très loin. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est Renault, l'autre équipe qui a tiré son épingle de jeu. Formidable. Rendez-vous compte, Ricardo 4e, Ocon 6e. Alors certes, ça n'a pas toujours été flamboyant durant la course, ni même durant le week-end, mais c'est solide, c'est sérieux et on ne lâche pas. Et moi, je voudrais vraiment rendre hommage à l'équipe Renault. En plus, à Silverstone, il y a toujours un petit émotion parce qu'on sait que c'est là que ça a démarré en 77. Donc, le fait que les Renault brillent à Silverstone, ça nous fait plaisir. Donc, bravo à Ricardo, bravo à Ocon, qui sont allés chercher à la force du poignet deux belles places dans les points et qui, eux, n'ont pas eu des problèmes de pneus trop, trop, trop importants. Bien au contraire, donc, c'était aussi bien géré de leur part. Donc, on peut leur accorder un tableau d'honneur. Et puis, dans la foulée, écoutez, je voudrais donner un grand coup de chapeau à Pierre Gasly qui nous a fait un Grand Prix absolument fabuleux. On l'a vu très combattif dès le début. On l'a vu dans beaucoup de bagarres. On l'a vu ne pas lâcher. On l'a vu faire deux super dépassements pour, au final, aller chercher une septième place dont un dépassement sur Vettel. Excusez du peu. Il a doublé Stroll. Non, non. Septième à l'arrivée pour une Alpha Tauri devant Albonne. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment que, un an après, on a le sentiment que c'est un petit pied de nez qu'a fait Pierre Gasly à l'équipe Red Bull puisqu'il devance le deuxième pilote. Et on pourrait presque dire, mais il faut faire le process de 2019 en 105 mars. Maintenant, il faut qu'il aille récupérer sa place chez Red Bull et Albonne retourne chez La Faute Tauri. Bon, je crois que ça ne se passera pas comme ça. Mais le fait est que, voilà, un petit coup du destin, là, de la part de Pierre Gasly qui montre vraiment qu'il est super solide. Bravo pour les forces françaises avec Oconne sixième, Pierre Gasly septième. Ça a été un petit peu plus délicat pour Romain Grosjean. Alors, évidemment, je pense que vous attendez mon avis sur l'attitude, en quelque sorte, de Romain Grosjean qu'on a vu pendant tout le Grand Prix. Alors, dans un premier temps, super, le fait d'avoir tenté quelque chose, de ne pas s'être arrêté suite à l'accident de Kiat et donc d'avoir laissé les pneus jaunes et de s'être mis dans le top 5 et d'avoir essayé de rester jusqu'au bout. Même nos amis de Canal Plus ont pu s'interroger. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est un peu inutile. Ben non ! On sait très bien que si une équipe de bas de tableau a les moyens de tenter quelque chose, de se montrer. Ben oui, ça compte aussi, une dimension un peu commerciale ou un petit peu de com', etc., pour se montrer. Et puis, ben, pourquoi pas, en fonction des circonstances, espérer vraiment quelque chose ? Ben, je crois qu'honnêtement, non, on ne peut pas se scandaliser. C'est normal qu'il l'ait fait, c'est bien vu. C'est peut-être un peu dangereux ou c'est peut-être un peu too much, mais on ne peut vraiment pas le reprocher de l'avoir fait. Donc, non, non, bravo à Haas. Bravo même à Romain Grosjean qui, pendant beaucoup de tours, s'est maintenu avec des temps tout à fait corrects et qui a montré qu'il faudrait lui passer sur le corps pour qu'il ne défendre pas sa position. Donc, ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est bien dans la nature de son métier et dans les obligations de son contrat, en quelque sorte, de montrer qu'il a de la hargne et qu'il va défendre sa position, bien évidemment. Alors, après, évidemment, il y a deux manœuvres où, alors qu'il est dépassé, il y a deux petits coups de volant où il l'inquiète et il nous fait un petit peu peur. Alors, il y a une certaine époque. Il faut bien être honnête. À l'époque Schumacher, ce genre de manœuvre, on la voyait tous les week-ends. Bon, ben, maintenant, ça ne passe plus. C'est plus accepté, c'est plus acceptable. Donc là, Romain Grosjean, on ne peut pas lui dire que ce qu'il a fait, c'est bien. Non, ce n'est pas fondamentalement dangereux. On ne peut pas le croire. On ne peut pas penser qu'il a mis en danger la vie de ses petits camarades. Bien sûr que non. Mais de nos jours, oui, ça ne passe plus. Et donc, il l'a fait deux fois. C'est là où, effectivement, Romain, parfois, donne l'impression de retomber un petit peu dans quelques travers de jeunesse et de ne pas accepter, en quelque sorte, une sanction sportive, à savoir donc d'être doublé et d'avoir une attitude qui est un petit peu déconnecté de la réalité parce qu'on sait très bien que là, le pilote qui bénéficie derrière lui du Caire, c'est qu'il va le doubler. Bon, ben, donc, effectivement, il ne peut pas lutter. Donc, ça ne sert à rien de lutter. Là, pour le coup, c'est vrai. Donc, non, là, Romain, c'est dommage, a un petit peu gâché ce qu'il était en train de montrer, à savoir qu'il y avait encore de la hargne et du fighting spirit. Et il n'y avait pas besoin d'avoir comme ça un petit côté de je ne veux pas me laisser faire. Et je montre en plus que je ne suis pas très super clean. Bon, voilà, je ne vais pas plus loin parce que je ne me vois vraiment pas en mode de vouloir jeter la pierre à Romain Grosjean qui se bat avec une adversité de tous les moments et de tous les instants par rapport à son équipe, par rapport au fonctionnement global de la F1. Et bon, simplement, effectivement, deux petits coups de volant, ça ne tient à rien. Mais il ne faut pas les refaire, Romain, on compte sur toi. Bon, voilà. Ben, écoutez, sinon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est vrai que du coup, on a hâte de se retrouver la semaine prochaine. Alors, c'est vrai qu'on est à la fois impatients parce qu'on se dit avec ce qui s'est passé, ces histoires de pneus, le fait que ça ne soit plus tendre la semaine prochaine et peut-être que Red Bull, Racing Point qui va vouloir prendre sa revanche, ça va être sympa et que peut-être les Mercedes ont un peu touché leur plafond de verre et ne pourront pas faire mieux. Bon, en même temps, évidemment, comme vous, je suppose, vous vous dites, ah, ça sera toujours le même circuit, toujours avec les mêmes pilotes, toujours les mêmes mécaniques. Bon, ben donc, les Mercedes sont largement devant et derrière, il n'y a rien à faire. Donc, peut-être que ce ne sera même pas un super spectacle. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans l'Afterlap. Ce sera l'épisode 52. Donc, voilà, on aura vraiment bouclé en quelque sorte au moins au niveau des numéros une année complète. Mais ce sera bien donc le thème du prochain épisode la semaine prochaine. L'Afterlap sur le site dédié www.afterlap.com, sur toutes les plateformes de podcasting usuelles, iTunes Podcast, Google, Soundcloud, Deezer, enfin bref, vous les connaissez toutes. Et puis, évidemment, il y a la chaîne YouTube, l'Afterlap, qu'on essaie de développer avec de plus en plus de vidéos que l'on vous propose. Merci encore de votre fidélité. Merci pour vos likes, comme j'ai pu le mettre sur ma petite banderole de ma page Facebook. Et donc, torsez déjà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada